Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information dont nous vous présentons la charpente. Le Président de la République, Joseph Kabila Kabangé, séjourné à Luanda, en Angola, ce mardi 24 avril. Ce, pour prendre part au sommet extraordinaire de la double Troïka des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC. L'avènement des trois chefs d'État à la magistrature suprême, dont celui d'Afrique du Sud, d'Angola et de la Namibie, mais aussi la question politique en RDC, ont été au cœur de ce sommet. Et puis, la RDC a célébré ce 24 avril la 28e année que le pays a accédé au multipartisme. Une date symbolique pour les Congolais qui commémorent l'avènement de la démocratie grâce au discours du maréchal Mobutu prononcé à cette date. Cette journée à Kinshasa a été marquée par la tenue du meeting de l'UDPS par son Président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a appelé à l'unité de l'opposition pour affronter les élections futures. Enfin, 24 avril 2016-24 avril 2018, deux un jour pour jour depuis la mort de Papa Wemba, mort survenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous la scène du Festival des musiques urbaines d'Anumambo FEMUA. A l'occasion de ces deux ans, plusieurs activités ont été organisées à Kinshasa et les Kinois ont aussi réagi par rapport à cette commémoration. Le Président de la République, Joseph Kabila Kabangé, a séjourné ce mardi 24 avril 2018 à Luanda, en Angola, où il a pris part au sommet extraordinaire de la double Troïka de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, Sadek, qui s'est tenue le même jour. Arrivé début de la matinée, le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international du 4 février par le ministre angolais de la Défense, Salviano de Jesus Secuera. Au sorti de l'aéroport, il a été salué par la communauté congolaise de Luanda, venue en masse. En fin de matinée, Joseph Kabila s'est rendu à la double tripartite, qui était consacrée à l'exploration des voisins moyens de soutenir la RDC et les Lesothos dans leur processus de stabilisation politique et sociale et à la consolidation de la démocratie dans la région australe de l'Afrique. Outre le chef de l'État congolais, ce sommet extraordinaire a connu la participation des chefs d'État et des gouvernements de l'Angola, de la Namibie, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, du Swazilande, de la Tanzanie et du Royaume des Lesothos. Trois temps forts ont marqué ce sommet de la SADEC, à savoir le discours du président angolais, Joao Manuel Consalves-Lorenzo, la session à huis clos et la lecture du communiqué final. Notez que lundi 23 avril, les experts des pays participants s'étaient réunis dans l'avant-midi, avant la rencontre dans l'après-midi des ministres des Affaires étrangères, qui avaient préparé les documents pour la rencontre des chefs d'État et des gouvernements. Comprenez mon émotion. 24 avril 1990, 24 avril 2018, c'est la fête 28 ans, jour pour jour, qu'il y a eu l'instauration du multipartisme en République démocratique du Congo. Une date symbolique pour le peuple congolais qui commémore en même temps l'avènement de la démocratie. Pour la petite histoire, c'est le 24 avril 1990 que le maréchal Mobutu prononça un discours qui annonçait le multipartisme. Ce, après une forte pression populaire et internationale. Conséquence logique de cette nouveauté, le maréchal se voit obligé à rénoncer à son rôle de chef du parti au pouvoir, le Ampère. Une décision difficile à prendre, si bien que dans son discours, Mobutu s'écrit « Comprenez mon émotion ». Il laissa échapper quelques gouttes des larmes. Il s'est placé ainsi au-dessus de la mêlée et s'est présenté comme l'arbitre du jeu politique de la République. C'est ainsi que sont nés plusieurs partis politiques, notamment l'UDPS d'Étienne Tisekedi. Du côté de Kinshasa, cette journée a été marquée par le premier meeting du nouveau président de l'UDPS, Félix-Antoine Tisekedi, à la place Saint-Thérèse dans la commune d'Angélie. Candidat déclaré à la présidentielle 2018, Fatih a appelé à l'unité de l'opposition afin de faire face au candidat de la majorité. Il a également appelé le partisan de l'UDPS à lui faire confiance et à le soutenir aux élections futures. Il a aussi saisi l'occasion pour balayer d'un rêveur de mât tout ce qui surquille sur lui à propos de sa nomination à la primature. Il les a caliciés de rumeurs. Il a enfin remercié tous les leaders de l'opposition qui sont venus les soutenir. Notez que cette manifestation a été bien encadrée par la police nationale congolaise. Car le gouverneur de la ville en avait pris acte la veille. Aucun incident majeur n'a été remarqué. C'est en principe ce mardi 24 avril 2018 que l'examen des projets de loi sur la répartition des sièges devrait débuter à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi qui doit compter l'arsenal juridique de la Commission électorale nationale indépendante est un document des cinq chapitres dont quatre traités à la répartition des sièges pour l'élection des députés nationaux et provinciaux, celle des conseillers municipaux, des secteurs ou chefferies. Les cinq chapitres lui est consacré aux dispositions finales et abrogatoires. On y trouve également 15 articles notants encore. En outre, ce projet de loi dénombre 181 circonscriptions électorales sur toute l'étendue du territoire national congolaise repartie dans les 26 provinces du pays. Il ressort de cette loi qui est la province des OULE avec six circonscriptions, suivie de la province des Itouris avec six circonscriptions, les Kassaï avec six circonscriptions, les Kassaï centrales avec six circonscriptions, suivie du Kassaï oriental avec six circonscriptions, et six circonscriptions électorales contre quatre pour Kinshasa la capitale. Signalons en outre qu'il y a 780 sièges des députés provinciaux pour l'Assemble du territoire national. L'opposition parlementaire plaide pour la révocation du ministre de Budget, Pierre Kangoudia, par le chef de l'ETAM. Cette demande a été faite dans une déclaration à la presse au Palais du Peuple. Cette demande de révocation est motivée par la récente disparition des 80 millions de dollars américains, rélicat de la paie de fonctionnaires bancarisés, vu que lors de la présentation du budget 2018, le ministre Pierre Kangoudia avait reconnu devant la Commission économique et finances l'existence de la somme récupérée. Selon Pierre Kangoudia, cet argent s'est rélogé à la Banque centrale. L'opposition parlementaire le reproche également de la non-application du taux budgétaire dans la paie de fonctionnaires, notamment la non-présentation d'un correctif budgétaire à la suite de la hausse du prix du Colbalt. Au regard de plusieurs zones d'ombre autour de la gestion de l'argent des contribuables congolais, l'opposition parlementaire conseille au ministre du Budget de prendre l'initiative de se présenter au Parlement pour lever toute ambiguïté au sujet de la destination de ces 80 millions de dollars américains. Le commissaire général de la police nationale congolaise Didone Amouli a noté lundi 23 avril 2018 une amélioration des conditions de droits de l'homme en RDC comparativement à la situation d'il y a 10 ans. Le général Didone Amouli a confirmé devant les unités de la police et de l'armée à Goma qui est la mise en place de la Cour opérationnelle militaire et l'une des raisons qui ont permis l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Les rapports annuels du bureau de l'ONU pour les droits de l'homme rendus publics le 23 mars dernier accusaient l'armée et la police d'avoir tué au moins 47 personnes dans les pays pendant les manifestations anti-Kabila entre janvier 2017 et janvier 2018. Le commissaire général de la PNC a également invité les policiers et les militaires fardessés à démarrer à politique et à lutter contre le tribalisme. Il a aussi annoncé les débits imminents de la formation des nouvelles recrues au sein de la police. La semaine africaine des vaccinations effectives en RDC, elle va du 23 au 29 avril 2018 à Kishasa. Les thèmes retenus et les vaccins ça marche, faites votre part. A cette 8e édition, les programmes élargis des vaccinations pevent à échanger avec le parlementaire congolais impliqueux dans les secteurs de vaccination. Selon la directrice adjointe du PEV, la semaine africaine des vaccinations met l'action sur l'importance du programme de la vaccination en vie de l'implication de gouvernements dans deux pays africains. Dans le financement durable des activités, c'est à travers le renforcement du budget annuel alloué à ces secteurs. L'objectif poursuivi à cette 8e édition, c'est celui de réduire le taux de mortalité de toutes les maladies qui peuvent être évitées par le mesure effectif des vaccinations. Dis reste, le PEV se tient à sensibiliser les parlementaires et groupés du réseau pour l'appui de la vaccination, de mener un plaidoyer auprès du gouvernement congolais afin de faire face aux deux pays énormes liés au faible financement des activités de vaccination en RDC. C'est depuis le lundi 23 avril 2018 que les professeurs de l'université de Kinshasa font la grève. Le président de l'association des professeurs de l'Unikin, le professeur Antoine Kitombolé, l'a fait savoir dans une déclaration faite ce même lundi 23 avril 2018 devant la presse. Selon lui, cette grève est due au fait que le gouvernement congolais n'a pas respecté les engagements signés dans un protocole d'accord au sujet du manque à gagner rélevé par ses professeurs de l'Unikin. Il s'agit de la réduction des taux des frais académiques fixés par l'exécutif à 920 francs congolais pour 1 dollar américain selon le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mikaï. Ce, alors que les étudiants payaient plutôt les frais académiques au taux de 1600 francs congolais les dollars. Le changement risque du taux est lié au gonflement de l'effectif du personnel recruté à cette université. Par ailleurs, l'association des professeurs de l'Unikin à Pukin sollicite l'implication du gouvernement congolais pour pallier au problème de manque à gagner que relèvent les professeurs de l'Unikin à cette période. 24 avril 2016, 24 avril 2018, deux ans jour pour jour depuis la mort de Papa Wimba. Mort survenue dans la nuit du dimanche 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Incrédule au début, le Congolais refuse de croire à la nouvelle finesse qui résonne dans leurs oreilles comme le grondement de tonnerre. A l'occasion de ce deux ans de la mort du chef Koutimié du village Molokai, plusieurs activités sont prévues à Kinshasa et ailleurs. Parmi elles, un festival organisé à Kinshasa au quartier Matongue dans la commune de Kalamou, le quartier même qui a vu Papa Wimba fendre le firmament du succès. Les quelques amis et frères de Papa Wimba rencontrés sur place n'ont pas manqué de commentaires ou de témoignages sur Papa Wimba. Tout ça a l'uni, tout ça a l'unis, tout ça a l'unis, tout ça a l'unis, tout ça a l'unis beaucoup à Kémé, à Tchikibé, mais Molokai est un peu plus, il est toujours idéologique. Donc vauta qu'on vauta, et aussi la gâte, timu, qui le couffa, mangon-côto baya y a partout dans le monde, Napoto, Afrique, baya y a mangon-côto. C'est parti. 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 Le président de la République Joseph Kabila Kabangé est arrivé ce mardi 24 avril 2018 à Luanda en Angola où il doit participer au sommet extraordinaire de la double Troïka de la Communauté des Développements de l'Afrique australe qui s'étient à ce même jour. Ce sommet doit exploiter les voies et moyens de soutenir la République démocratique du Congo et les Lesotho dans la recherche de solutions aux crises politiques et sociales qui s'y observent. Il doit aussi aider à consolider la démocratie dans cette région australe de l'Afrique. Outre le chef d'État congolais, ce sommet extraordinaire connaît la participation de chefs d'État et de gouvernement de l'Angola, de la Namibie, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, du Swaziland, de la Tanzanie et du Royaume d'Ile-Soto. Hier lundi 23 avril, les experts de pays participants se sont réunis dans l'avant-midi avant la rencontre dans l'après-midi de ministres des Affaires étrangères qui ont préparé les documents pour la rencontre de chefs d'État et de gouvernement. Proussuivant cette revue de presse avec Forum de Zaz qui note en grand titre « Autorisation du meeting de l'IDPS André Kimbuta à l'heure de la décrispation ». Annoncée pour ce mardi 24 avril, les meetings de l'Union pour la démocratie et le progrès social aura bel et bien lieu ce jour à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Angélie sous l'encadrement de la police nationale congolaise. C'est qu'utilise pour ce grand messe du parti phare de l'opposition a été donné hier par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta-Yango. Un changement des tactiques de la part de l'autorité urbaine qui veut à tout prix éviter le foyer de tension en calmant le jeu à quelques mois de l'organisation des élections. Cette décision du patron de la ville est intervenue à l'issue d'une rencontre qu'il a eue avec la délégation de cadre de l'IDPS conduite par son secrétaire général adjoint chargé de mobilisation politique, Rubens Mikindo. Nous avons répondu à l'invitation du gouverneur de la province André Kimbuta, c'était juste pour échanger autour du meeting que nous organisons ce 24 avril 2018. Notre requête a rencontré l'assentiment du gouverneur et nous avons plus parlé de comment sécuriser ce meeting. Aujourd'hui le gouverneur aura été élégant et si les choses devaient se passer de cette manière à chaque fois, je crois qu'il n'y aurait pas de problème entre l'IDPS et les autorités d'IPI a déclaré Rubens Mikindo. Bouclons cette revue de presse avec les sites au capi.net qui écrit « RDC, l'opposition parlementaire, demande la révocation du ministre de budget ». Dans une déclaration faite lundi 23 avril à la presse au Palais du Peuple, l'opposition parlementaire plaide pour la révocation du ministre de budget Pierre Kangoudia par le chef de l'État. Elle lui reproche notamment la disparition de 80 millions de dollars américains rélicats de la paie de fonctionnaires bancarisés. Lors de la présentation du budget 2018, le ministre Pierre Kangoudia, devant la Commission économique et finances, avait reconnu l'existence de cette somme. Il a dit que cet argent, 80 millions de dollars, serait logé à la Banque centrale. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas la destination de cet argent, a dénoncé les députés Toussaint Longa, l'un des députés de l'opposition. A la charge du ministre de budget figure aussi la non-application du taux budgétaire de la paie des fonctionnaires, ainsi que la non-présentation d'un correctif budgétaire à la suite de la hausse du prix du cobalt. Les députés Toussaint Longa, l'application du taux budgétaire de l'appel des fonctionnaires et la non-présentation d'un correctif budgétaire à la suite de la hausse du prix du cobalt.